Salut, moi c'est Faisel, étudiant à la Faculté des Métiers d'Ivry. Les images qui vont suivre vont représenter... My Story d'Apprenti. C'est parti ! Situé à Ivry, la formation de Rydoux Une Semaine en Entreprise, Une Semaine à la Faculté est destinée aux passionnés de voyage et langues étrangères. Mais pas seulement ! Durant vos deux ans de formation, on vous prépare à être un professionnel du tourisme avec différentes matières d'enseignement et ateliers. Nous avons le droit à un enseignement général du domaine touristique en France. De la gestion en relation client afin de comprendre et mieux répondre aux demandes des clients. Une étude approfondie du marché touristique en mercatique. Sans oublier bien sûr d'en apprendre plus sur la gestion d'entreprise et les règles juridiques pour les futurs entrepreneurs. Des ateliers afin d'apprendre à travailler en groupe avec de la conception touristique et maîtrise des outils de professionnalisation. Et bien sûr, sans oublier l'apprentissage des langues étrangères. L'avantage d'être en alternance durant la semaine d'entreprise, appliquer l'enseignement reçu s'avère beaucoup plus simple et enrichissant. Durant toute la formation, différents tâches nous sont confiées au fur et à mesure. Il est important de les accompagner tout au long du service, c'est-à-dire avant et après la conclusion de la vente. L'apprenti sera également amené à élaborer une offre touristique. Une analyse de la demande et de l'offre sera réalisée pour monter un produit et en faire sa promotion. Les ateliers suivis au CFA permettront de maîtriser les outils informatiques de l'entreprise, jusqu'à la création du site internet. En ce qui me concerne, l'animation est le cœur même de la satisfaction du client. Un contact direct avec la clientèle, nous devons les accompagner entre nos rencontres, l'âge, la culture et la langue de ces derniers. Que le service soit ludique ou autre, la sécurité est primordiale afin d'avoir une clientèle rassurée. Parmi les qualités requises, toute entreprise attend de son équipe une certaine polyvalence. L'apprenti sera donc amené à répondre au téléphone afin de renseigner le client ou bien prendre une réservation. Il peut également réaliser des devis, l'entretien et la réparation du matériel et maintenir son lieu de travail propre. Sans oublier de savoir s'organiser dans son travail. Afin de faire partie de la formation, le jeune doit être titulaire du bac et également être motivé. Et toi, quelle est ta story ? Sous-titrage Société Radio-Canada